Alors, ce que vous voyez, c'est des images, un peu plus tôt à Paris, des manifestations qui se sont quand même relativement déroulées dans le cadre. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors, je vous rappelle, près d'une semaine après les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, il y a des opposants, quand même des milliers, qui s'opposent à l'extrême droite, qui ont décidé de manifester un peu partout aujourd'hui en France. On va en discuter avec Thomas Chenel, qui est collaborateur pour TVA Nouvelles en France. Bonjour, Thomas. Bonjour, Véronique. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté? Oui, oui. C'était très impressionnant dans les rues de la capitale. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un cortège aussi fourni. On compte 75 000 manifestants selon les chiffres de la police, 250 000 dans les rues de Paris selon les syndicats, les syndicats qui revendiquent 640 000 manifestants au total dans les quelques 200 cortèges dans toutes les principales villes de France. Donc, c'est un vrai succès puisque c'était le grand pari de ces manifestations. Tenter de réunir le plus grand nombre comme un sursaut et peut-être un appel à battre le pavé pour dire non à l'extrême droite, pour dire non à l'arrivée de Jordan Bardella, le président du parti du Rassemblement national qui est arrivé en tête dans les élections européennes, qui pourrait être nommé Premier ministre si son parti arrive en tête lors des élections législatives anticipées, puisqu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. Donc, ce soir, les forces de gauche peuvent être rassurées. Il y avait effectivement beaucoup de monde dans les rues, même si on reste tout de même très, très loin des dernières grandes manifestations en France contre l'extrême droite. C'était il y a plus de 20 ans, en 2002 à l'époque, contre Jean-Marie Le Pen. Il y avait eu 1 million 300 000 personnes dans les rues. Donc, vis-à-vis des 640 000 revendiqués par les syndicats, on reste toutefois moitié moins. Et ça s'est bien passé ? Très bien. Effectivement, vous voyez derrière moi, voilà des jeunes qui rentrent chez eux, des familles il y a quelques instants. Les policiers ont procédé à la dispersion sans heure majeure. Il y a eu toutefois quelques jets de projectiles avec des jets de gaz lacrymogènes. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, ce qui est extrêmement rare à Paris. On ne compte que 9 interpellations, alors que ces derniers mois, ces dernières années, on avait davantage d'habitude de voir l'ultra-gauche chez les black blocs et bien s'en prendre aux vitrines des boutiques et des banques aux alentours. Quand même. Parlons des alliances entre les partis en vue des élections. Il y a eu un accord entre l'extrême-droite et d'autres partis de droite. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Depuis une semaine, on assiste d'heure en heure à une intensification de la vie politique française. Et ce sont toutes les cartes qui sont rebattues. L'échiquier politique français est en train de se récomposer les Républicains. Enfin, en tout cas, son président, Éric Ciotti, a scellé un accord avec l'extrême-droite de Jordan Bardella. Ce qui est un tabou. Ça n'était jamais arrivé en France. Et ça a provoqué la bronca de tous les barons du parti Les Républicains qui se sont désolidarisés de leur président en expliquant que c'était un accord qui le concernait lui seulement avec le Rassemblement national. Toutefois, selon les statuts, il est maintenu en place à la tête du parti Les Républicains. Donc, Éric Ciotti va proposer 70 députés en accord avec le Rassemblement national. C'est vraiment très important et ça a provoqué une grave fissure au sein de la droite française. De l'autre côté, on assiste là à une résurgence de la gauche qui était vraiment battue ces dernières années dans toutes les élections en France. Et bien là, elles ont réussi en quatre jours à s'associer les forces de gauche, que ce soit du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou jusqu'à la gauche socialiste de François Hollande, l'ancien président qui a été investi en tant que candidat aux législatives. Il sera candidat député en tout cas pour le département de la Corrèze dans le centre de la France. Et cette gauche, elle parvient à créer une force importante, le nouveau Front populaire s'inspirant d'un parti de 1936. Mais toutefois, on a assisté ce matin encore à des remous internes au sein de la France insoumise. Le parti d'extrême gauche guidé par Jean-Luc Mélenchon qui fait un peu figure d'épouvantail, puisque Jean-Luc Mélenchon a souvent une attitude belliqueuse et il a été quelquefois accusé de bordéliser l'Assemblée nationale. Et si lui, qui a proposé son nom pour être Premier ministre, devait prendre la tête de cette coalition de gauche, cela pourrait provoquer le départ des socialistes et des écologistes peut-être. Donc on voit que cette force de gauche existe, que la gauche a l'habitude de faire des alliances, mais qu'elle reste un petit peu fragile. Toutefois, aujourd'hui, eh bien, c'est sans doute cette force-là qui serait la plus à même de battre dans les urnes le Rassemblement national, qui lui, eh bien, caracole en tête avec plus de 35% des intentions de vote. Pour les gauches réunis, on est à 32% aujourd'hui. Thomas, pour les mordus de politique, c'est assez intense et excitant, là, cette semaine. Qu'en disent les Français? Est-ce qu'eux aussi trouvent ça excitant? Les Français en veulent beaucoup à Emmanuel Macron, puisque le Président a surpris tout le monde en provoquant cette dissolution de l'Assemblée nationale. Et les Français estiment que le Président de la République ouvre un boulevard à l'extrême droite qui pourrait, pour la première fois, eh bien, être aux commandes de la France. Donc il y a beaucoup, d'abord, de désemparements. Les Français ne comprennent pas très bien la décision du chef de l'État de provoquer ces élections législatives anticipées. Une campagne qui va être très courte. Il reste seulement 16 jours avant le premier tour. Et aujourd'hui, eh bien, les Français se rapprochent des partis traditionnels et on voit ressurgir la droite et la gauche comme des forces majeures en France, alors qu'Emmanuel Macron, en 2017, lors de sa première élection, avait fait campagne en dépassant ce clivage droite-gauche. Donc on retourne finalement, eh bien, à des partis traditionnels, des partis plus solides, avec une assise importante au niveau local. Et ces Français, eh bien, on verra s'ils tentent vers le populisme et l'extrémisme de Jordan Bardella et du parti d'extrême-droite Rassemblement national, ou s'ils privilégient, eh bien, la gauche et peut-être un parti de la majorité présidentielle réunifiée qui pourrait apporter les républicains déçus de l'alliance des républicains, des conservateurs avec l'extrême-droite. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et les 16 prochains jours promettent d'être très intenses. Et tout ça juste avant les Jeux olympiques aussi. Ça fait toujours partie des questions ou des conversations chez les Français. Effectivement, puisque tout le monde se demande, mais si Jordan Bardella arrive premier ministre et que l'extrême-droite est au pouvoir, comment vont se dérouler les Jeux olympiques qui se dérouleront moins de 20 jours après le second tour. Donc, pour l'instant, eh bien, le gouvernement assure que tout est prévu et très bien prévu, a répété le ministre de l'Intérieur hier, qui assure que les protocoles sont en place, les travaux sont terminés, les touristes pourront venir et les Jeux pourront bien se dérouler. Mais toutefois, voilà, c'est vraiment une décision d'Emmanuel Macron qui a dérouté au-delà de l'aspect organisationnel et sécuritaire de ces Jeux olympiques qui, on le sait, sont menacés d'attentats, sont menacés de cyberattaques également. Et si jamais on avait une situation politique chaotique, ça pourrait rajouter beaucoup d'embarras. Mon petit doigt me dit qu'on va se reparler, Thomas Chenel. Merci d'avoir été avec nous. Merci Véronique, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.